Allez, 13h13, c'est une interdiction qui vous a peut-être échappé, celle des nitrites dans l'alimentation animale. Alors, l'utilisation de cet additif très controversé dans les produits de charcuterie que nous consommons a été limité, mais reste autorisé. En revanche, la Commission européenne a décidé de supprimer tout simplement les nitrites des croquettes et des pâtés de nos toutous et de nos minous, Guillaume Dominguez. Que se passe-t-il ? Oui, alors c'est une démarche des fabricants directement. Exactement, il y a deux ans, ils n'ont pas renouvelé auprès de la Commission européenne leur demande d'autorisation pour utiliser les nitrites dans la production de la nourriture pour animaux, ce qui a entraîné en juin dernier l'arrêt pur et simple de l'autorisation de ces additifs. Une décision que les fabricants justifient, entre autres, par le mode d'alimentation de nos animaux, de compagnie, presque exclusivement des croquettes et de la pâtée qui sont très concentrés en additifs. Alors, cette mesure ne concerne pour le moment que la nourriture pour les chiens et chats et des produits pour animaux qui contiennent des nitrites seront encore en rayon jusqu'en octobre prochain, le temps d'écouler les stocks. Et cette décision a fait immédiatement réagir les partisans d'une interdiction des nitrites dans la charcuterie, comme Richard Ramos, député modem du Loiret, à l'origine d'une proposition de loi en ce sens. Ce monde devient fou. On sait aujourd'hui que la science a parlé. L'Institut contre le cancer, l'ANSES, on sait que le nitrite, ça tue les humains. Et aujourd'hui, l'Europe va plus protéger nos animaux de compagnie, nos chiens et nos chats. Et on va continuer à tuer les Français avec du nitrite dans la charcuterie. Alors, Richard Ramos dénonce la pression du lobby des fabricants de charcuterie pour le maintien de l'utilisation du nitrite. Il a adressé une lettre au président de la République pour lui demander d'intervenir dans ce dossier. Guillaume Dominguez pour Europe.